Bonjour, 16e jour en terra incognita, en exploration de ce monde inconnu. Aujourd'hui j'avais envie d'attirer votre attention dans une petite vidéo. Je dis petite parce qu'on est en train de préparer toutes les vidéos de recettes qu'on va vous livrer en fin de semaine. Donc il y a eu beaucoup de préparation aujourd'hui. Petite vidéo mais pour attirer votre attention sur une espèce de triptyque que l'on retrouve chez nombre de personnes, femmes et hommes de plus en plus. C'est fatigue, prise de poids, ménopause ou andropause. Quel est le lien qu'il peut y avoir entre ces trois phénomènes ? Fatigue, prise de poids. Donc fatiguée en prenant du poids et avec de la ménopause. C'est typiquement ce qui arrive aux femmes en 40-45 ans. Aux hommes, il tout. On parle de plus en plus d'andropause. Quel peut être le lien entre ces différents phénomènes ? Quand on parle de fatigue, si vous suivez ces vidéos, vous l'avez déjà entendu de multiples fois. Quand on parle de fatigue, on parle avant tout de glandes surrénales. Les glandes surrénales ce sont les deux petits haricots qui coiffent nos reins, qui produisent une quantité d'hormones en particulier. Des hormones qui sont des précurseurs de toutes les hormones sexuelles, qui sont aussi la progestérone, qui sont la testostérone, qui sont tous les oestrogènes, qui sont le cortisol, qui sont la DHEA. Autant d'hormones qui jouent un rôle massif dans le fonctionnement métabolique du corps. Et dans la partie centrale des glandes surrénales, vous allez voir l'adrénaline et la noradrénaline, qui sont des neurotransmetteurs du système nerveux central. C'est pour ça que les glandes surrénales sont quelque part la batterie de tout le système, et c'est à partir des glandes surrénales que se déposent avec le phénomène qu'on appelle l'énergie. Quand on est fatigué, et les causes de fatigue, vous savez, elles sont multiples, on va dire que pour faire simple, on peut en utiliser deux. La fatigue extérieure, l'exotoxémie, comme on dit, l'exofatigue. Exo, ça veut dire extérieur, qui vient du stress que l'on subit, qui vient d'un rythme de vie inadapté, qui vient de sollicitations qui sont trop grandes par rapport à la capacité du corps, ce qui lui est donné pour récupérer. Donc ça, c'est la fatigue extérieure. Et puis il y a la fatigue intérieure. La fatigue intérieure, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle l'endotoxémie. C'est le fait qu'il y a en permanence, particulièrement dans cette zone centrale qu'on appelle les intestins, des matières en putréfaction, en pourrissement, qui libèrent dans le milieu intérieur, dans le sang, puisque ça pourrit dans les intestins, ça passe au travers de la membrane intestinale, qui est la plupart du temps poreuse, ça passe dans le sang, et cette toxicité, elle va demander au système de travailler, de travailler, de travailler encore pour expulser toute cette matière viciée. Et donc ça, ça génère de la fatigue, là aussi. Et en permanence, notre corps est en train de travailler, d'oeuvrer pour finalement évacuer toute cette toxicité. Donc fatigue, qu'elle vienne de fait extérieur, qu'elle vienne d'une endotoxémie, les deux sont souvent concomitants, on arrive à un état de fatigue. Alors souvent, ça se bâtit avec l'âge. Avec l'âge, qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, on parle de ménopause. Qu'est-ce que c'est que la ménopause, tout simplement, ou l'endropause pour les hommes ? C'est tout simplement l'arrêt de la production normale d'hormones par les ovaires, par les testicules et par les glandes surrénales. Pourquoi est-ce qu'il y a arrêt de production de ces hormones ? La plupart du temps, parce qu'il y a épuisement. Donc épuisement et ménopause, c'est juste une équivalence totale. Et c'est comme ça, maintenant, qu'on peut parler de ménopause pour des femmes de 25 ans, de 20 ans, voire de 15 ans. Ménopause est à 15 ans, je l'ai entendu. Ménopause est, pourquoi ? Parce que épuisé. Donc dire ménopause, ça veut simplement dire fatigué. Et la ménopause n'est pas à un âge donné. La ménopause est le reflet de notre état de fatigue. La ménopause pourrait advenir beaucoup plus tard que ce qu'elle apparaît actuellement. Et j'ai pas mal de témoignages de personnes qui me disent que la ménopause a disparu et j'ai repris mes ovulations suite au changement de mode de vie. On a dit fatigué, on a dit ménopausé, on a dit en prise de poids. Alors pourquoi en prise de poids ? En prise de poids, parce qu'il faut savoir, et je tiens à remercier Eric Darche qui m'a transmis une très belle synthèse à ce sujet-là, il faut savoir que la plupart des hormones surrénaliennes, la progestérone en particulier, la testostérone aussi, participent au métabolisme et à l'utilisation des graisses de l'organisme. La progestérone particulièrement, elle favorise l'oxydation des graisses et elle régularise le métabolisme du sucre. La testostérone, elle, c'est plutôt le stockage. C'est-à-dire que la testostérone va, si on est en faiblesse de testostérone, on va stocker beaucoup plus facilement au niveau du ventre. On va faire cette petite bouée-là qui ceinture tout l'estomac. Et ensuite, il y a la DHEA. La DHEA qui est aussi une hormone produite par les glandes surrénales. Et la DHEA, c'est un peu l'hormone de la régulation de l'appétit. Si on n'a pas assez de DHEA, finalement, on mange, on mange, on mange, et on n'a pas cette espèce de pédale de frein qui nous limite. Donc, fatigue conduit à baisse de la production d'hormones sexuelles ménopause, conduit à prise de poids. Pourquoi ? Parce que baisse de la production des hormones, qui sont des hormones corticostéroïdiques, c'est-à-dire basées sur le cholestérol. Et ces hormones corticostéroïdiques, elles ont la capacité de venir hydrolyser, de venir détruire, de venir utiliser les réserves de graisse de notre organisme. Et elles sont essentielles. Et d'ailleurs, c'est là où on en arrive à un paradoxe aussi, parce qu'on peut arriver à un défaut de production de ces hormones par épuisement des glandes surrénales. On peut voir aussi à l'extrême un défaut de production de ces hormones par carence d'apport en acide gras. Et c'est là où souvent les régimes extrêmes qui bannissent toutes les matières grasses se trompent largement, parce qu'en bannissant les matières grasses, on se trouve dans la difficulté pour produire ces hormones, ces hormones surrénaliennes essentielles. Et c'est pour ça que j'insiste toujours autant pour dire que les personnes, particulièrement les personnes en épuisement chronique, ont besoin plus que les autres d'avoir une dose de matière grasse qui ne soit pas négligée, c'est-à-dire non pas se nourrir de matière grasse, mais avoir une quantité de matière grasse suffisante dans leur régime, de manière à pouvoir produire suffisamment d'hormones une fois que la machine va être relancée. Quand on parle de fatigue aussi, vous le savez, on parle du rôle primordial du sodium, parce que les gens qui sont fatigués ne vont pas produire une hormone qu'on appelle l'aldostérone. L'aldostérone est une hormone qui permet de retenir le sel et donc de retenir l'eau à l'intérieur du corps. Les personnes qui ne produisent plus assez d'aldostérone parce qu'elles sont fatiguées ne vont relaisser partir le sel, elles vont perdre du sodium, elles seront toujours en manque de sodium, et c'est ce qui fait qu'elles vont se diriger vers des aliments très salés, en général les chips, et aussi elles sont très déshydratées parce qu'elles perdent de l'eau. Quand on perd du sodium, on perd de l'eau, quand on fixe du sodium, on fixe de l'eau. Pensez bien qu'il n'y a pas d'expérience de réhydratation qui ne soit une expérience de reminéralisation. Il n'y a pas de réhydratation sans reminéralisation. L'un et l'autre sont co-révés. Les minéraux fixent l'eau et l'eau est là en présence de minéraux uniquement, mais de minéraux biodisponibles, non pas des minéraux transformés par la cuisson, non pas des minéraux pris en gélules, mais des minéraux biodisponibles tels qu'offerts par les fruits et les légumes. Alors, on voit dans ce triptyque qui concerne énormément de personnes comment finalement, souvent vers la quarantaine, on se retrouve à la fois fatigué, ménopausé et en prise de poids. Alors, la réponse à ça, quelle est-elle ? Régénère. Vous connaissez, si vous suivez ces vidéos, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Régénère. Régénère, régénère tes glandes surrénales, régénère ton fonctionnement nerveux de manière à ce que toute cette production d'hormones se relance, que ta fonction au niveau ovarien ou au niveau testiculaire se relance aussi, que toutes ces hormones qui sont essentielles pour le métabolisme global du corps, la DHEA, la testostérone, la progestérone, puissent être produites en quantité suffisante de manière à ce que les graisses soient hydrolysées, que ton corps fonctionne à nouveau de manière adéquate. Et pour ça, tu veux connaître la solution ? C'est simple. Tiens, regarde. En voilà une solution. Ça ! Ça, c'est la solution. C'est une partie de la solution. Alors, pourquoi c'est une partie de la solution ? C'est une partie de la solution parce que quand on parle d'épuisement surrénalien, je vais confirmer. C'est une partie de la solution. Quand on parle d'épuisement surrénalien, et avec la peau, je mange très bien avec la peau. Quand on parle d'épuisement surrénalien, il faut vraiment voir la chose dans son ensemble. Comme je le dis souvent, le but pour tout le monde, il est le même à peu près. C'est prospérer sur une diète faite de fruits et de légumes majoritairement crus. Mais, pour arriver à avoir la capacité métabolique, pour tirer sa substance de cette alimentation qui est très peu concentrée et qui demande énormément d'énergie, d'énergie vitale pour être métabolisée, il va falloir passer par des étapes pour chacun pour se reconstruire. Il y en a pour qui c'est très facile et dès le départ, ils peuvent adopter ce régime-là avec tous les bienfaits du monde. Et pour d'autres, il va falloir passer par des étapes progressivement. Les épuisés en sont. Les enflammés au niveau du tube digestif en sont d'autres. Et pour chacun, il va y avoir des préalables à poser qui seront parfois un petit peu frustrants par rapport à l'idée même de départ, par rapport au message de départ de se nourrir de fruits et de légumes. C'est frustrant, sauf que ce sont les étapes indispensables à mettre en place de manière à restaurer le corps dans sa capacité propre à tirer sa substance de fruits et de légumes. Et ces étapes-là, on ne peut pas les éviter, on ne peut pas les outrepasser. Il est important de les vivre complètement et de restaurer. Au niveau des glandes surrénales, quand on parle des glandes surrénales, fatiguées, donc un épuisement du système nerveux, on parle d'une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est en chute libre. Le cortisol, c'est une hormone qui a la capacité de réguler les quantités de sucre dans le sang. C'est-à-dire que toute personne qui sera en épuisement chronique va avoir une moindre capacité à réguler la quantité de sucre dans le sang. Qui plus est, avec les apports de fruits trop massifs, on va avoir des apports de potassium, puisque les fruits sont très riches en potassium, contrairement aux légumes qui sont riches en sodium. Il y a manque d'aldostérone, donc manque de sodium. Et à ce moment-là, on va avoir un déséquilibre profond entre la quantité de potassium et de sodium dans le sang. Pour les personnes qui sont en épuisement chronique, il y a une priorité, c'est avoir des fruits qui ne soient pas trop concentrés, parce que sinon, ils ne vont pas pouvoir les tolérer. Ce n'est pas que les fruits chargés de sucre soient une mauvaise chose dans l'absolu, au contraire, c'est l'aliment normal physiologique pour l'être humain, sauf s'il n'a pas la capacité de le métaboliser. C'est pour ça que, par exemple, le kiwi, je dis ça parce que je l'avais sous la main, c'est un beau fruit de saison, magnifique fruit d'ailleurs, le kiwi est un fruit fabuleux, charge glycémique faible. Qui plus est, le kiwi contient des acides faibles qui sont fabuleux pour venir détruire les amas de graisse, les amas de toxines dans le corps. Or, quand on a un système nerveux fatigué, il ne faut pas trop compter sur le système immunitaire pour faire ce travail-là. Le kiwi, avec ses acides faibles, avec ses tanins, va tout remettre en circulation. Il faut vraiment bien penser les fruits, particulièrement les fruits acides ou semi-acides, comme des agents nettoyants du système par excellence. Et c'est pour ça, connaissant cette donnée, on peut savoir si on désire appuyer sur la pédale d'accélérateur pour le nettoyage et à ce moment-là, s'orienter vers ce genre de fruit est fabuleux. Je vous recommande une monodiète de kiwi pendant quelques jours, vous allez voir un petit peu au niveau intestinal comme ça va nettoyer. Pour les personnes qui peuvent le tolérer, certainement pas pour les personnes qui sont enflammées. Ou au contraire, ralentir avec des jus de légumes, des légumes crus, des légumes cuits, pour calmer le jeu, apporter suffisamment de sodium pour soutenir ces glandes surrénales. Donc, quand on est fatigué, ménopausé et en prise de poids, quelle est la solution qui s'offre à nous ? Premièrement, arrêter les rythmes de vie. Mettre un terme au rythme de vie antiphysiologique qui nous fait nous coucher extrêmement tard et ne pas respecter notre rythme normal de fonctionnement. Ça, c'est la première des choses. S'orienter vers un régime qui contient une majorité d'éléments vivants qui vont porter avec eux une énergie qui va nous nourrir littéralement. C'est-à-dire que ces fruits sont chargés de toute l'énergie lumineuse qui a participé à leur création par l'arbre et ces fruits-là, ils vont nous redonner cette part d'énergie. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de se nourrir de fruits les plus locaux possibles, les plus mûrs possibles, parce que ce sont eux qui vont avoir ce potentiel d'énergie maximale que l'on peut attendre. Deuxièmement, penser au sodium dans l'alimentation, c'est-à-dire avoir régulièrement sous forme d'eau de mer, de jus de céleri ou d'algues, par exemple, ce sont les sources les plus favorables, on va dire, un apport de sodium suffisant de manière à maintenir la quantité de sodium dans le corps et retenir un peu cette eau qui ne demande qu'à s'enfuir et qui nous déshydrate. Se réhydrater par des jus de légumes en quantité et permettent que se régénèrent ces glandes surrénales au travers de l'utilisation de plantes médicinales si nécessaire, mais surtout et avant tout de l'adoption du régime SMS contre la ménopause, la fatigue et le surpoids, le SMS, sommeil, massage, soleil. Et vous l'avez vu, pour produire suffisamment d'hormones, des matières grasses, des matières grasses en suffisance. Les matières grasses dans les régimes crudivores, je me suis rendu compte petit à petit qu'elles étaient les mal-aimés quelque part, comme si une classe d'aliments pouvait être austratisée. Il faut bien comprendre que notre biote intestinal se spécialise en fonction de notre diète et on fera une vidéo d'ici la fin de la semaine sur l'addiction alimentaire et les conséquences et les responsabilités du biote intestinal. Mais vous vous rendrez compte que finalement, un biote intestinal qui, quand un régime, je veux dire, est particulièrement absent dans un type de produit, il y a des mutations dans le biote intestinal qui font que ce produit est synthétisé par le biote lui-même. C'est comme ça qu'on a vu des régimes très riches en sucre et très faibles en matières grasses amenés à une hyper-triglycéridémie, c'est-à-dire à une très grande concentration en triglycérides, c'est-à-dire en acide gras dans le sang. Pourquoi ? Parce qu'en situation de carence en acide gras, il y a une altération du biote intestinal, il y a une transformation du biote intestinal qui va dans le sens de produire à partir des sucres beaucoup de triglycérides et c'est ce qui fait que des personnes qui pensaient être finalement dans un régime sans matière grasse, effectivement, elles n'en consomment pas sauf qu'elles le produisent au niveau de leurs intestins. Ce sont des personnes qui vont commencer à faire de la masse grasse en consommant énormément de fruits. On dit dans certains milieux que ce n'est pas possible, c'est faux, on le voit, on le constate. On fait de la masse grasse en mangeant des fruits et on fait surtout beaucoup de masse grasse si on ne mange que des fruits sans apporter ni légumes ni matières grasses parce qu'il y a un déséquilibre dans le biote, une hyper spécialisation du biote intestinal et à ce moment-là, ça va dans le sens de la production de triglycérides. Ça, c'est une autre histoire. Pour aujourd'hui, avant de préparer les recettes vidéo qui nous attendent pour demain et pour après-demain, c'était juste un petit point. Sur ce cercle, on retrouve sans cesse ce phénomène qui est permanent dans notre société, fatigue, ménopause, prise de poids. Nous sommes une société de fatigués, nous sommes une société en bon point, nous sommes une société d'épuisés. Et le vrai challenge pour les années à venir, le vrai challenge, c'est de ramener l'humain dans ses conditions normales de fonctionnement. Et il est certain que les conditions normales de fonctionnement n'incluent pas le fait de vivre à l'intérieur en permanence, n'inclut pas de vivre complètement coupé du soleil, n'inclut pas de se nourrir d'une alimentation qui peut rester pendant des mois sur des étagères sans être périmée. L'alimentation qui s'y allume, c'est une alimentation qui se périme parce qu'elle est vivante. Les conditions de vie qui s'y allume sont des conditions de vie en plein air, dehors, au maximum. Et pour que chacun puisse réaccéder à ce potentiel qui naît en lui, c'est vraiment le souhait aussi de cette Terra Incognita, c'est de pouvoir mettre sa vie autant que possible en cohérence avec ce que l'on sent de juste. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous. Bonne régénération et on se retrouve demain pour des recettes.